une 16e journée pas prolifique avec seulement une seule victoire par un but d'écart à l'extérieur et même deux avec la victoire du pg allié grâce au but de lucas son quatrième de la saison il permet au pg de l'emporter les parisiens qui ont désormais sept mois d'avant sur leur nouveau dauphin le nouveau dauphin qui est justement la saison qui s'impose en zéro contre le tfc les toulousains retombent en bas de classement avec seulement deux points d'avant sur le premier relégable la saison et deuxième et prend la deuxième place d'orléans mais sur léon n'est plus deuxième puisque les puisque orléans pour la première fois n'a pas marqué hors de ses bases ils ont été tenus en échec par reims qui a bien résisté aux offensives d'orléans 0 0 score fina reims à un point d'avance sur le premier relégable le sporting club de bassia mais sur léon perd sa deuxième place et désormais troisième et n'a que deux points d'avance sur le voisin de gaz et l'aigle d'anjaccio le gaz et l'aigle d'anjaccio qui lui s'est imposé à quand une victoire deux buts à lui podji pour son quatrième but de la saison à la 36e mais à la soixante douzième rallye boutaïbe pour son premier son deuxième but en ligue 1 dans la victoire au corse 2 buts 1 le gaz et l'aïc n'a que quatre points de retard sur son maintien et pour les canets ils sont désormais avant dernier du classement à la différence de but valenciennes fait tomber en gros l'aïs monaco grâce à un but de diorata à la soixante-seizième et les monégasques ont vraiment du mal cette saison ils sont toujours 10e valenciennes et 8e le stade lavalois continue de monter tandis que saint etienne continue de glisser au classement grâce à un but de rachida lui troisième but de la saison dès la quinzième score final 1 0 pour le stade lavalois bien gant ne peut que respirer avec ce match nul à domicile concédé contre le fc sochaux score final 0 0 les gangs en paix sont 14e ont deux points d'avance sur le premier relégable le fc sochaux en a 5 le fc nantes lui espère se maintenir puisque les nantes et son dernier ont désormais trois points de retard sur le 17e mais la mission sauvetage est toujours trois promis puisque ils ont fait match nul à domicile contre le racing club de lance score final 0 à 0 nantes et dernier du classement lance n'a que trois points d'écart avec le dernier l'oise le fc nantes évion tout non gaillard s'impose enfin pour sa troisième victoire de la saison grâce en but de jeu se nous dans les arrêts de jeu il permet à évion de quitter la zone rouge et bien désormais quinzième du classement bastia et désormais premier relégable enfin le fc lorient a été giflé à domicile 4 à 0 par le fc metz yunyem bakuto pour son deuxième but de la saison à la 26e 3 minutes plus tard c'est mandjek à la 29e 10 minutes plus tard c'est servi sa gueule crivette à la 39e pour le 3 à 0 puis contre son camp pour le conte score final 4 à 0 12 bien inscrit lors de cette 16e journée avec des victoires à l'extérieur du pg à lille de metz à lorient et du gaz et l'aigle d'injaccio à quand le fc mais c'est septième du classement le psg bien sûr il leader à 49 points la saison compte 42 1 de plus que son promu orléan et qui le poursuit 41 points 39 pour le gaz et la qui n'est plus et long d'un maintien 11 victoires 6 nuls 3 défaites pour le gaz et l'aigle d'injaccio 10 victoires 12 nuls de défaites pour la saison à l'action ensuite en bas de classement ça se complique pour la fc nantes dernier avec neuf points mais qui peut toujours se maintenir une victoire en 2 à 0 sera nécessaire pour quitter la zone rouge ensuite s'étendue en toulouse 13e et bastia le 18e encore plus entre les trois relégales du classement la dixième journée qui démarre aujourd'hui avec le choc contre lui et sur les ans le gaz et l'ex-saint-etienne reçoit rance nantes mais ce se déplace orléans lui le fc nantes se déplace à évian et le psg reçoit le stade la valoie